Radio-J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. C'est de la poudre de Perlin-Pain-Plan. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour à toutes et à tous, ça reste entre nous sur Radio-J, l'émission politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, écripter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, tous en la moindre langue de bois, c'est rare. Et c'est tous les mercredis, 21h, sur Radio-J. Alors, cette semaine, on va bien sûr revenir sur la conférence de presse du président Emmanuel Macron hier soir, réarmement à tous les étages, a annoncé le chef de l'État. Et puis, après le remaniement, on va s'intéresser au premier pas de l'équipe de Gabriel Attal et des membres de son gouvernement. Pas toujours facile, on va le voir. Et puis, on va se tourner vers la rentrée du RN 2024, le parti d'extrême droite qui se souhaite à lui-même une très bonne année, avec bien sûr les européennes, mais surtout la présidentielle. En ligne de mire, coulisses, analyses et décryptage tout de suite avec nos invités. Alors, pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les top guns du décryptage. Et aujourd'hui, c'est la Dream Team. Et tout d'abord, l'indispensable Arlette Chabot, éditorialiste politique. Bonsoir Arlette. Bonsoir. L'inévitable Émilie Zapalski, éditorialiste communicante, présidente de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. Et l'incontournable, désormais incontournable, Frédéric Dhabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir David. Alors, je vous rappelle, la règle du jeu, même si vous la connaissez bien sûr, pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, le président, on le disait, a marqué le lancement de l'acte 2 de son deuxième quinquennat par une conférence de presse hier soir à l'Élysée, 2h30. Après avoir installé Gabriel Attal à Matignon et piloté le remaniement de près, il a donné ses pistes, ses directions. Et le maître mot, c'est le réarmement, et notamment le réarmement civique. On l'écoute tout de suite. La France sera plus forte dans ce monde de bouleversement si nous sommes d'abord plus unis. Si nous réapprenons à partager des valeurs, une culture commune, le sens du respect, dans les salles de classe, dans la rue, dans les transports comme dans les commerces. C'est pourquoi, comme je l'ai indiqué le 31 décembre dernier, lors de mes voeux, nous engagerons un réarmement civique. Chaque génération de Français doit apprendre ce que la République veut dire. Une histoire, des devoirs, des droits, une langue, un imaginaire. Le sens profond du respect et de l'engagement. Et cela dès l'enfance. En renforçant le soutien et l'exigence vis-à-vis des parents, en reprenant aussi le contrôle de nos écrans, qui trop souvent enferment là où ils devraient libérer, à l'école ensuite. Depuis 2017, nous avons entamé un choc des savoirs, le retour des fondamentaux, l'enseignement, le dédoublement des classes. Et nous allons le poursuivre avec des maîtres mieux formés, mieux payés, une rénovation des programmes, des évaluations à chaque niveau. Dès la rentrée 2024, l'instruction civique sera refondée. Son volume horaire sera doublé, une heure par semaine dès la cinquième, avec en appui les grands textes fondateurs de la nation. Alors, sur ce point du réarmement, beaucoup d'annonces. L'essentiel des annonces même concernant la jeunesse. Je récapitule. Refondre de l'éducation civique et doublement des heures à l'école. Apprentissage de la marseillaise en primaire. Généralisation du SNU, le service national universel. Expérimentation de l'uniforme dans une centaine d'établissements et retour des cérémonies de remise de diplômes. Arlette Chabot, c'est un petit parfum années 50. C'est quoi ? C'est retour vers le futur, ces annonces ? Oui, c'est la Troisième République avec l'intelligence artificielle qui ne cite pas d'abord et les écrans en plus. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je me demande si c'est vraiment le job d'un président de la République qui nous dit que le monde est en train de bouger d'évoluer, que si on est dans des bouleversements. Tout ça est intéressant. Je pense qu'Attal aurait fait mieux. Voilà, c'est du Gabriel Attal, moins efficace. Et je me demande pourquoi le président de la République, dans sa bouche, fait ça. C'est la relance, le deuxième acte 2 de son deuxième quinquennat. J'attendais autre chose. Mais tout ça, moi, j'approuve. J'approuve, tout à fait. Je trouve ça très, très bien. Mais encore une fois, c'est le petit manuel. On rajoute l'apprentissage, la marseillaise, dès le primaire. Tout ça, c'est très bien. Les cours de théâtre au collège. Tout ça, c'est formidable. Il ne manque plus que le plumier sur les tables en bois. C'est très bien, oui, avec un détacheur. Et voilà, il buvare. Voilà, exactement. Et que l'encre coule. Voilà. Je trouve ça très bien. Mais je m'attendais à autre chose. Parce qu'on est à un moment, effectivement, encore une fois, crucial, de retour des guerres, d'un monde, de l'ordre du monde bousculé, comme il le dit. Et j'espérais autre chose. Émilie, un peu désuet, un petit parfum, justement, années 1950, dans tout ça, non ? Globalement, même sur tout le discours, c'était quand même... On est très loin de la start-up nation et du candidat 2017. Vous parlez d'intelligence artificielle. C'est vrai que dernièrement, il nous a beaucoup parlé d'innovation. Il mettait l'accent là-dessus. Et là, tout d'un coup, on est en effet retour vers le futur. Quelque chose de très vintage, de très vieillot. On sent, évidemment, la volonté de l'autorité, de la fermeté, qui est demandée globalement par tous les Français et les Françaises. Et on l'a vu au moment de la loi immigration, qui était vraiment souhaitée, finalement. Ces mesures qu'on pensait trop fermes, finalement, c'est ce que souhaitent les Français. Donc, il y a cette traduction dans l'éducation. Après, vous avez dit, c'est des mesures nouvelles et tout. Mais en fait, pas tellement. C'est beaucoup un recyclage des choses qui ont déjà été annoncées. Le SNU, le Service National Universel, on sentait que c'était expérimenté. On se posait la question de la généralisation. Sur l'uniforme, c'est pareil. On savait qu'il y aurait des expérimentations. Il y a un peu un recyclage aussi. C'est vieillot, c'est recyclé. Pas beaucoup d'élan, pas beaucoup de nouveautés. Et puis, cette fermeté qui est affichée pour parler à la droite. Moi, globalement, j'ai trouvé que c'était le discours qui terminait la mue à droite de ce « en même temps », qui n'est plus du tout du « en même temps ». Il y a eu la retraite, il y a eu l'immigration, les deux textes de loi. Il y a eu le remaniement. Huit ministres sur quatorze qui viennent de droite. Là, ça termine cette mue complètement à droite. Il me semble que c'est globalement assumé. Pour répondre à cet électorat français. Mais ça, c'est vous qui le savez mieux que moi, qui voterait de plus en plus à droite, dit-on. Alors, est-ce que d'abord, ce réarmement civique correspond à une demande de l'opinion ? Et comme le dit Émilie, est-ce qu'il cherche tout simplement à flatter l'opinion de droite ? Enfin, les électeurs de droite de ce pays ? Je pense que c'était déjà une nécessité pour lui, puisque émission, c'est à vous. Il y a trois semaines, les voeux du 31 décembre, il n'a pas fait la moindre annonce. Donc là, il a multiplié les annonces. J'entends ce que dit Arlès Chabot. Mais il y a un gros mot qui arrive. La question du rôle. La question du rôle. Était-ce pas le rôle d'un premier ministre ou d'un ministre de l'éducation ? Ça correspond à une attente des Français. On sait que le discours sur le déclin français se focalise sur l'hôpital et surtout sur l'école. Il ne faut pas oublier un des rares, aujourd'hui, ici et maintenant, talent d'Achille de Gabriel Attal. C'est l'espoir qu'il a fait naître à l'éducation nationale. Le choc de confiance qu'il a créé pour beaucoup de Français. Je cite avant ma team, il se barre six mois après son arrivée. Donc, il a multiplié des annonces là-dessus. Moi, j'ai moins pensé aux années 50 qu'à Jean-Michel Blanquer, 2017. Le retour de l'école Amélie Poulain, tel que l'on l'aime, l'uniforme, la Marseillaise, les diplômes. Couleur sépia. Couleur sépia. Il a quand même marqué un vrai point en termes d'adéquation aux demandes des Français sur les écrans. Alors, on ne sait pas trop comment vont être gérés les écrans à domicile. Comme Giscard d'Estaing s'était installé à la table des Français en son temps. Il va peut-être venir vérifier si tous les gamins ont éteint leur portable. Mais quand même, il y a des points sur l'éducation nationale qui sont vraiment... qui a un point de fixation terrible, le pessimisme de projection des Français se focalise sur « Est-ce que mes enfants vivront moins bien que moi ? » Donc, on voit le surinvestissement sur l'école. Il a oublié de parler de la question du niveau des professeurs, de la fermeture des classes. Il est resté sur le... Il n'a pas parlé du classement PISA, à la différence de Gabriel Attal, qui avait mis le doigt dès le début sur le fait d'exit Gabriel Attal. On est nul. Donc, sur la question du réarmement civique, on peut dire que c'est intéressant. Il est en continuité avec ses voeux. Il le nourrit un peu sur la question des mesures. Mais effectivement, il y a des signes. Quand il parle d'ordre et de progrès, un clin d'œil à la devise positiviste, si je puis dire, et du drapeau brésilien, oui, on sent que cette mue du macronisme est achevée, même si le fait qu'il y a des ministres de droite et français qui sont moqués. Il sort sur une logique de résultat, pas sur une logique de casting. Et dans notre baromètre, il faut faire du sale pour match qui a été lâché aujourd'hui. Il y a encore un quart de sympathisants de gauche qui approuvent l'action d'Emmanuel Macron. Alors, il reste quand même beaucoup dans le symbole dans ces annonces. Je suis désolé, c'est du très symbolique. Oui, c'est du très symbolique et c'est vraiment en ligne avec ce qu'a fait Gabriel Attal le peu de temps qu'il a été ministre de l'Éducation. C'est-à-dire des mesures assez fortes et assumées, comme la baïa, l'uniforme, mais qui cachent quand même la forêt des difficultés que vit actuellement l'éducation nationale, c'est-à-dire la pénurie des professeurs, l'attractivité de ce métier, les conditions de travail. Et tout ça, on n'a toujours pas de réponse. Là où il a quand même fait un mea culpa, c'est sur le progrès, sa promesse initiale de 2017. C'est-à-dire que tout le monde luttait contre le déterminisme, que tout le monde... L'émancipation par le travail, disait-il à l'époque. Voilà, quelle que soit son origine ou quoi, qu'on puisse aller. Et ça, il a dit, ça ne marche pas. C'est vrai qu'on a échoué là-dessus, mais il n'a pas donné les mesures qui permettraient d'aller à l'encontre, alors que c'était vraiment la promesse numéro un là-dessus. Mais du coup, j'ai l'impression que ça donne un gouvernement qui va encore faire du buzz sur des mesures comme ça, qui sont un peu cash-misère par rapport aux problèmes de fonds, qui n'arrivent pas à attaquer ou qui ne veulent pas attaquer ou qui ne peuvent pas, parce qu'il a toujours cette majorité relative. Juste une mesure importante, c'est la formation des professeurs. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est au moins quelque chose de fond. Ce n'est pas juste, effectivement, des mesures, encore une fois, que moi, je trouve très bien, mais qui ne donnent pas la clé pour augmenter le niveau. Parler du classement PISA, les maths, le problème de l'enseignement des mathématiques. Il n'a rien dit. Franchement, ça fait 20 ans qu'on dit que ça ne va pas en France et on continue à descendre. Et aucun gouvernement n'a réussi à trouver une solution. C'est ça, les problèmes de fonds, au bout du compte. C'est le problème du niveau. Ce n'est pas juste parce qu'effectivement, on pourra apprendre la marseillaise. Encore une fois, c'est bien. C'est très bien de réintroduire l'histoire de l'art. C'est parfait. Mais ce n'est pas l'essentiel. Au-delà de l'école, donc discours conservateur sur la question scolaire, évidemment, mais aussi beaucoup de fermeté sur la sécurité avec l'annonce de 10 opérations dites « place nette » par semaine contre le trafic de drogue. Et également, en matière économique, la volonté, je cite, de libérer les énergies. Ça m'a fait penser, moi, à Alain Madeleine dans les années 90, clairement. C'est le récit, il est resté 3 semaines. Alors, comme le disait Émilie, il assume quand même clairement le virage à droite qu'avait indiqué le casting du gouvernement. Est-ce que c'est, Arlette, un président conservateur libéral assumé aujourd'hui ? Conservateur, on le sait, par exemple, sur la traditionnelle. Ça a toujours été un « jeune vieux », entre guillemets. Évidemment, l'école, c'est exactement ça. Il n'est pas jeune dans sa tête. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Son éducation, son histoire, sa grand-mère qui l'a élevée, son parcours personnel. C'est plutôt quelqu'un qui est vieux dans sa tête. Moi, ça me va très bien parce que ça correspond à mon âge. Donc, c'est très bien. On ne peut pas vous laisser dire ça. Si, 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 il faut assumer. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais après, effectivement, c'est un tout petit peu déceptif pour l'Ouest et pour la droite. La droite, oui, il est conservateur. Vous savez, sur les sujets de société, vous vous souvenez, il n'a jamais été non plus extrêmement à l'ence sur des modifications ou des transformations de la société. On a la fin de vie qui traîne depuis deux mois et des mois. Et puis, vous vous souvenez, sur le mariage pour tous, il avait trouvé qu'on avait très mal traité ceux qui s'opposaient au projet Hollande. À la manif pour tous. Donc, effectivement, il est plutôt conservateur. Et puis là, il assume, effectivement, l'ordre. On a compris. Ça fait un moment qu'on a compris. Il regarde, effectivement, du côté de la droite. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a eu quelques impasses pendant cette intervention. La fin de vie, qui est, je vous l'ai déjà dit, le sujet sur lequel, entre ce que veulent les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance politique et ce que propose actuellement le législateur avec la loi Castanetti, il y a un gouffre abyssal. C'est vrai qu'il est resté sur, c'est peut-être le côté, j'entends bien ce que vous dites sur Madeleine, il est resté, comme lors de ses voeux, très macroéconomique. Rappelez-vous, lors de ses voeux, il aborde la question de l'électricité, mais seulement à travers l'angle de la grande réforme du marché. Allez voir n'importe qui dans la rue, il va vous parler du prix de sa facture, des 10% possibles, des 39% de l'électricité. Il n'aborde pas le point de vue du quotidien des Français. Il n'a pas beaucoup parlé de l'inflation et du pouvoir d'achat, il n'a pas parlé de cette question qui est moins, il reste, et d'ailleurs, Bruno Levers est un peu comme lui, sur le plein emploi, sur le chômage. Alors, il a raison, il y a un risque que le chômage remonte, mais pour les Français, ça va peut-être bouger. Mais ce n'est plus la question, la question, c'est le pouvoir d'achat, c'est le travail qui paye mal. Alors, sur la notion d'ordre, d'autorité, pardon, il colle complètement à ce que nous disent les Français. Et sur ces questions, insécurité, vous parliez tout à l'heure, Émilie, de la loi immigration, immigration, le clivage gauche-droite s'est effondré. Donc, on ne peut pas dire qu'il soit en porte-à-faux, mais il a fait quelques impasses sur des sujets au cœur des préoccupations des Français. Attention à cette critique sur la déconnexion qui lui colle à la peau. En revanche, il y a un sujet sur lequel il a un peu surpris tout le monde, c'est la baisse de la fertilité. Je le cite, un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé. C'est surprenant, Émilie ? Alors, c'est surprenant, puis qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi pas ? On sent évidemment qu'il y a cette question de la démographie. C'était quelque chose que Marine Le Pen avait commencé à attaquer, justement, avec la question des immigrés, qu'il ne faut pas compenser cette démographie baissante. Moi, ce que je trouve plus contradictoire, c'est pourquoi pas choisir cet axe-là conservateur qui répond, comme un marketing, un bon market boy, il répond à la demande et il s'adapte au fur et à mesure des années et que file son quinquennat. Sauf que ce n'était pas du tout ce qu'il avait annoncé. Il a quand même dit au ministre, soyez révolutionnaire. Là, même en commençant les propos liminaires, il a dit, efficacité audace, on a un gouvernement tout jeune, c'est pour faire bouger les lignes. Il n'arrête pas de dire, il n'y a pas de tabou, il faut bousculer. Quand il a parlé du Rassemblement national, il a dit, il faut bousculer, il faut agir ou quoi. Et puis là, il nous propose du vintage. Donc il y a quand même un espèce de décalage, toujours, entre ce qu'il promet, la promesse de vente, et ce qu'il offre finalement sur le papier. Question natalité, on va voir. Moi, je n'ai pas très bien compris aussi ce qu'il y en est du congé de naissance qui remplacerait le congé parental. Il faut voir dans les détails, ça non plus, ce n'était pas nouveau, Orberger, ministre, elle avait déjà commencé à en parler. Il y a quand même un recyclage énorme, et ça aussi, ce n'est pas très neuf. Ça donne l'impression qu'il fait le bilan sur tout ce qu'il a commencé à faire en disant aux uns et aux autres, oui, oui, je vois qu'il y a encore des difficultés, mais ne vous inquiétez pas, comme on a lancé des choses, ça va finir par payer. Je ne suis pas sûre que ça, les Français et les Françaises, ils puissent entendre ça, surtout ceux qui sont en grande difficulté. Je parle sur le plan social et financier, notamment. Alors, vous évoquiez l'extrême droite, même s'il a été largement attaqué par la gauche, notamment lors de l'adoption du projet de loi contre l'immigration en décembre. La gauche qui l'accuse de faire le jeu du Rassemblement national. Eh bien, le président, il a clairement désigné l'ennemi. C'est Marine Le Pen et son parti, je cite, du mensonge et de l'appauvrissement collectif. Pardon, on l'écoute. Beaucoup de nos compatriotes se disent, au fond, le pays ne marche plus. On a tout essayé, on ne les a pas essayés. Et ma crainte, et ce contre quoi je me bats, parce que je ne suis pas là pour craindre, vous me direz, c'est que tout le monde s'habitue à ça. Et plus personne ne dit que le Rassemblement national, comme toutes les extrêmes droites en Europe. C'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge. Et ça continue de l'être. C'est le parti qui a le programme, qui l'a complètement piqué à l'extrême gauche. C'est le parti qui continue à vous expliquer que la retraite à 60 ans est possible, sans vous expliquer comment la financer. Le parti qui vous explique qu'il faut augmenter le SMIC, sans vous expliquer comment ça désindustrialisera pas le pays. C'est le parti qui continue de vous expliquer des choses impossibles sur le plan économique et social pour affaiblir. Alors, il est toujours en campagne contre l'ERN, le président Macron. C'est quoi ? C'est la perspective d'une large défaite aux européennes, puisque les sondages sont assez critiques pour la Macronie. Oui, on diffuse aujourd'hui un sondage IFOP pour l'itinérant, où même dans l'hypothèse où Olivier Véran est tête de liste, il fait le Stéphane, ses journées, il est à 20% et 30% pour Jean-Dane Bardet. Il y a toujours 10 points d'écart, quel que soit l'Institut. Je reprends votre terme, David. En campagne, on a vu, on a entendu Macron de 2017 et de 2022. Alors, la question sur l'attaque du ERN, sur le plan moral, le débat qu'il y avait eu avec Mme Bard, c'est terminé. On attaque sur le plan économique, c'est l'approvissement, c'est le mensonge, c'est l'extrême-gauche, etc. Les propositions irréalistes. Alors, par rapport à ce que nous disent les Français, notamment les électeurs ERN, il dit une chose exacte et une chose un peu fausse. Exacte, c'est que, oui, la force de Marine Le Pen, c'est d'incarner l'alternative. Pourquoi pas elle ? On ne l'a jamais essayé. Et parfois, dans les qualitatifs, une phrase terrible. Oui, ça peut être elle. De toute façon, elle ne fera pas ce qu'elle a envie. C'est vrai. C'est vrai. On l'essaye. Par contre, là où Emmanuel Macron est sur des schémas que je trouve très anciens, c'est en disant, le vote ERN, c'est un vote de colère. Si j'ai en tête notre radioscopie IFOP fiduciale pour le JDD à une certaine époque, David, on voyait très bien que le vote d'adhésion devenait presque majoritaire, y compris chez les jeunes. Arlette Chabot, il a utilisé le slogan pour que la France reste à la France, je le cite encore. Il s'est emprunté non seulement aux Républicains, mais aussi à reconquête le parti d'Éric Zemmour, voire même au Front National. Ça veut dire qu'il s'installe sur le terrain de l'extrême droite pour tenter de le contrer. On a vu que ça n'avait pas très vraiment marché dans les dernières années quand même. Moi, je trouve que c'était le plus troublant, c'est ça, en fait. Parce que ce n'est pas le plus évident. Quand on écoute, on vérifie parce qu'on se dit mais ça me dit quelque chose. Ce slogan, oui, on le retrouve effectivement à droite, Ciotti, jusqu'à Zemmour. Donc, s'il y a un virage à droite, c'est effectivement de ce côté. En tout cas, une installation, comme vous dites, je campe sur le champ de l'adversaire. Mais ça n'a pas marché. La preuve, regardez, Éric Ciotti, ça ne lui a pas beaucoup réussi. Elle renvoquait non plus, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas une très, très bonne idée. Ça, je trouve assez troublant. La campagne pour les européennes, on a compris qu'il l'ouvrait hier, et même la campagne 2027, même s'il n'est pas candidat. C'est la réponse, effectivement. Et on en parlera à Marine Le Pen et à son ticket qu'elle espère gagner en pour 2027. Mais ça, j'ai trouvé assez gonflé. Et je ne vois pas tellement l'intérêt de récupérer le slogan de la droite ou de l'extrême droite. Émilie ? C'est très étonnant parce que cette séquence, il était plutôt bon. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon avec Seppel Schlein. Il m'a dit aussi que c'était le parti du transformisme qui change le temps d'avis. On ne sait plus ce qu'ils disent. C'est frégoli, quoi. Il était plutôt bon. Et puis, cette lutte contre l'ERN, on sent qu'elle est sincère. Les moyens sont catastrophiques. Et on l'a vu déjà pour le projet de loi immigration. C'est d'aller sur les terres, en effet, du Rassemblement National. C'est même catastrophique. Et ce n'est pas moral par rapport à ce qu'il avait dit au lendemain de sa victoire en 2022 en disant « J'ai conscience qu'une partie des votes était pour empêcher, pas pour moi, mais pour empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir. » Et ce vote m'oblige. Il ne l'oblige pas à utiliser les mêmes armes que l'ERN. Ça va commencer à poser problème. Et c'est dommage parce que dans son propos, qui était au départ très réussi, il a donné les clés... Le propos liminaire d'une demi-heure. Non, mais là, le propos contre le Rassemblement National. Il a dit qu'il faut les battre, il faut les questionner sur le réel, sur l'économique. Il faut les mettre justement en porte-à-faux par rapport aux propositions qu'ils font, qui sont complètement folles. C'est là, là-dessus. Et il dit ça, et il tape à côté sur l'immigration. Alors qu'on sait très bien que globalement, comme le disait Jean-Marie Le Pen, on va toujours préférer, ils préféreront toujours l'original à la copie. Et globalement, Marine Le Pen pourra vendre qu'on passe au-delà des institutions européennes. Elle pourra vendre n'importe quoi parce que d'abord, elle est dans l'opposition et parce qu'on sera plus crédible. Elle sera plus crédible par rapport à Macron là-dessus. Donc c'est une victoire. Enfin, c'est complètement perdu d'avance. Je ne comprends pas pourquoi il continue là-dessus. Ça va être catastrophique pour les élections européennes. Je ne suis pas sûr qu'ils réduisent cet écart d'ici là. Je suis d'accord. L'écart est extrêmement net. Alors quand même, prudence, ces élections européennes, à mon avis, elles vont être en décalage avec tous les prérequis traditionnels. Une élection où on ne vote jamais, on va beaucoup voter. C'est la seule élection nationale du quinquennat. Une élection qui n'a pas d'impact sur le cycle suivant vu que c'est le seul scrutin national hors dissolution. Ça aura de l'impact. Et puis, un scrutin de marque, l'incarnation va compter. L'incarnation, Bardella, on parle même d'un Jean-Luc Mélenchon qui prendrait peut-être le lead, la direction de la France insoumise. Cette élection va beaucoup compter. Et comme en 2019, Emmanuel Macron va s'impliquer fortement. On l'a vu lors des voeux, vous l'avez dit, Arlette, il l'a. Hier, c'était vraiment une sorte de mobilisation. La Renaissance, la majorité n'a pas encore vraiment de tête de lit. c'est-à-dire que les Mambones, il y a Olivier Véran qui sont sur les rangs. Mais par rapport à 2019, il y a maintenant pour les Français un passif avec Emmanuel Macron. Alors, il a aussi expliqué le Président qu'il fallait que tout le monde arrête de s'énerver sur 2027, qu'il entendait gouverner jusqu'au dernier quart d'heure, je le cite encore, et qu'il lui restait trois ans et demi. Il a quand même jugé nécessaire de le rappeler. Est-ce que c'est suffisant pour combattre l'idée qui s'installait ces dernières semaines, que son deuxième quinquennat était déjà fini, il y a Arlachabot ? Le deuxième quinquennat n'est pas fini, mais avec les mesures annoncées hier qui sont pour la plupart du recyclage, je ne vois pas très bien comment, effectivement, il n'y a pas de grande perspective. Et on sait pourquoi. Il n'y a pas eu de miracle. Le miracle, Gabriel Attal, c'est simplement qu'il est très bon, que c'est un très bon choix. Mais en même temps, il n'y a pas de miracle à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, donc effectivement, toujours pas de majorité, absolue, donc la volonté de ne pas mettre sur la table des grandes lois qui déchirent et sur lesquelles, effectivement, le Premier ministre a du mal à essayer d'éviter à tout prix le 49-3, de toute façon, qu'il sera obligé d'utiliser pour les textes budgétaires à la fin de l'année. Donc, finalement, et c'est de la crainte, d'ailleurs, d'un certain nombre, c'est vrai, de députés de la majorité qui se disent mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'allons-nous faire ? Alors, il y aura peut-être, effectivement, la fin de vie, ça peut être un sujet. Il y aura, effectivement, on parlera à nouveau de l'IVG mais sur le quotidien, il n'y aura pas grand-chose mais il n'y a pas d'autre solution. Si on ne veut pas abîmer Gabriel Attal et son équipe et la plupart des mesures qui ont été annoncées déjà, effectivement, ça se termine par le règlement du décret donc c'est assez facile pour éviter un essoufflement, ce n'est pas le mot mais je pense même un effondrement d'un gouvernement et l'épuisement d'un Gabriel Attal à l'Assemblée. Donc, pour finir rapidement cette partie, on n'y voit pas vraiment après 2h30 de conférence plus clair sur le cap. Non, on ne voit pas du tout plus clair sur le cap la vision. Par contre, il a fait l'exercice de se mettre dans la vie des gens je pense, d'aborder des sujets très concrets avec un listing assez complet même un peu trop exhaustif peut-être mais il s'est mis dans les questions concrètes et préoccupations de la vie quotidienne des Français mais pas de cap, pas de cap du tout. Merci à tous les trois pour ces explications fortes, instructives on se quitte quelques instants on se retrouve très vite pour évoquer les premiers pas assez difficiles il faut le dire des ministres du gouvernement Attal. Ça reste entre nous Ça reste entre nous sur Radio-J Arlette Chabot Émilie Zapalski Frédéric Dhabi on passe au deuxième sujet de notre débat les premiers pas de l'équipe de Gabriel Attal et il y a beaucoup 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 de choses à dire et d'abord sur le Premier ministre lui-même et loin qu'on puisse dire c'est qu'il a la bougeotte en un peu plus d'une semaine on l'a vu partout dans le Pas-de-Calais auprès des sinistrés dans un commissariat du Val-d'Oise dans un collège des Yvelines on y reviendra dans un hôpital à Dijon sur un marché à Caen 5 déplacements en 5 jours c'est plus un Premier ministre c'est Spidi Gonzales Frédéric Dhabi Oui mais je trouve que c'est plutôt c'est plutôt bien joué qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette ascension de Gabriel Attal je le répète quand on le teste pour la première fois dans le baromètre il voit Félicial pour match il y a deux tiers des Français qui ne le connaissent pas c'est en juillet 2020 c'est pas il y a si longtemps que cela c'est le fait qu'il a parfaitement répondu à deux attentes très fortes des Français qui matérialisent la confiance vis-à-vis du politique les constats il n'est pas dans le déni il va sur le terrain il va voir les gens il parle vrai il dit et il fait et c'est vrai que alors qu'il est resté 6 mois à peine plus que Benoît Hamon avec une rentrée scolaire en plus sur l'école quand on interroge les Français et je le répète on a dit avant à quel point l'école était un sujet qui a pris une importance allez dingue pour les parents d'élèves on parlera du privé et du public c'est vraiment c'est vraiment cet écosystème là les Français arrivent à restituer beaucoup de choses et puis le fait qu'ils se déplacent beaucoup pardon il arrive à jouer sur la distinction par rapport à ses prédécesseurs la distinction par rapport à Sibeth Ndiaye quand il était au porte-parole par rapport à Pape Ndiaye quand il était à l'école et par rapport à Madame Borne qui avait un souci de contact qui était moins ronde moins empathique que lui maintenant maintenant que le discours du politique général va avoir lieu il aura moins l'occasion d'aller autant sur le terrain mais de ce point de vue là les débuts sont plutôt sont plutôt réussis c'est intéressant de voir on va parler seulement de la ministre de l'éducation nationale on va pas la rater et des JO il faut pas la rater et comme lorsqu'il a été interrogé le Premier ministre sur Catherine Vautrin et des positions sur la fin de vie sur le mariage pour tous auquel elle s'était opposée en son temps il a réussi à désamorcer ça a fait pchit Émilie c'est quoi l'objectif ça marche de suroccuper le terrain comme ça en termes de communication politique alors ça marche et puis comme le dit Frédéric il a besoin de se différencier il a besoin de se faire connaître encore plus il a besoin de continuer le travail qu'il avait commencé en tant que ministre de l'éducation nationale et il faut l'avouer c'est une bête de communication franchement mais depuis le début moi je l'ai trouvé j'ai trouvé que c'était le meilleur porte-parole finalement du gouvernement très pédago très pédago jeune accessible toujours souriant enfin toujours apprendre les choses comme ça et puis très malin on le voit vous l'avez dit pour Catherine Vautrin moi je pense que j'avais l'impression de lire ce qu'il disait en tête quand sa ministre de l'éducation nationale a commencé ses bourdes il a essayé de rattraper mais c'était pas facile peut-être ce qui lui manque c'est de l'autorité justement sur ses ministres alors elle elle est plus jeune mais il va falloir aussi gérer les Bruno Lemer les Gérald Darmanin qui commence à parler aussi sans vraiment qu'il y ait coordination donc c'est pas mal après les déplacements cette communication elle a ses limites les bourdes on va en parler mais aussi le terrain qui lui remonte en fait des problèmes alors lui il est jeune premier ministre mais il est quand même il a l'héritage du bilan déjà de presque 7 ans de Macron au pouvoir des siens au pouvoir et quand on le voit à l'hôpital avec des gens qui disent l'hôpital va très mal l'urgence bon bah il est un petit peu sec en réponse il a annoncé un plan de 30 milliards d'euros mais en réalité c'était déjà encore dans les tuyaux donc voilà il y a ce décalage mais oui c'est nécessaire pour lui de se faire voir forcément alors il y a le terrain mais il y a aussi il y aura mardi la fameuse déclaration de politique générale qui nous renseignera sur la ligne politique du nouveau chef du gouvernement Arlette Chabot qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire le premier ministre est-ce qu'après ces 2h30 de conférence de presse du président hier dont on parlait à l'instant est-ce qu'il va lui rester quelque chose à annoncer il n'y a plus rien en stock non ? c'est une bonne question et hier on voyait effectivement Gabriel Attal avec un président de la République qui déclinait toutes les mesures concrètes effectivement que lui-même d'ailleurs avait présenté pour la plupart il y a quelques semaines peut-être qu'il va insister effectivement sur la méthode puisque effectivement quand le président de la République dit audace action efficacité ça correspond tout à fait à ce que fait Gabriel Attal c'est sa méthode depuis le début encore une fois le terrain c'est pas juste je me déplace pour écouter les gens c'est pas juste une itinérance comme celle que pratiquait le président de la République il va là où il y a un problème il écoute il essaye de trouver une solution je pense que c'est ça sinon effectivement il reste pas grand chose en magasin pour le premier ministre il lui a quand même un tout petit peu coupé l'herbe sous le pied hier surtout qu'il s'est pas énormément attardé sur ces immenses qualités qui ont fait qu'il a choisi pour occuper Matignon et succéder à Elisabeth Borne je trouve qu'il en a pas fait des tonnes il aurait pu en faire un peu plus mais là vous voulez dire un peu plus un peu plus pour dire à quel point il l'avait trouvé effectivement performant et c'est vrai qu'on n'arrête pas de citer l'exemple et de comparer avec Laurent Fabius deux choses pour Laurent Fabius c'est vrai que François Mitterrand s'était tenu en réserve était moins intervenu se concentrait sur l'international et il y a plein de sujets pour Emmanuel Macron et deuxièmement et sur son émission avec Yves Mourosy quelques mois après et surtout il avait demandé aussi au ministre important qui avait l'habitude d'appeler directement ou de l'appeler directement à l'Elysée et la consigne avait été donnée de ne pas de ne pas l'appeler et lui en tout cas ne répondait pas mais de contacter Laurent Fabius donc s'il ne le laisse pas vivre un peu il va gâcher s'il ne laisse pas son espace politique il va gâcher sa nomination alors dernière question sur Gabriel Attal après on passe à l'équipe il y a beaucoup de choses à dire la gauche réclame comme c'est l'usage après la déclaration de politique générale un vote de confiance mais évidemment Gabriel Attal lui il n'est pas très chaud faute de majorité absolue mais ça ferait quand même mauvais genre de ne pas respecter cette tradition même si il faut le rappeler Elisabeth Borne il n'y avait pas sacrifié oui certains autres je ne sais pas si Michel Aroquer en 88 en avait eu un puisqu'il manquait une douzaine de voix de majorité mais c'est une autre époque il y avait l'union du centre qui était plutôt bienveillante là c'est une question arithmétique imaginez un premier ministre qui demande le vote de confiance et tout le monde les députés LR agacés par la défection perçue de Rachid Haddati la gauche extrêmement mobilisée le RN qui veut de plus en plus appuyer sur le levier de l'alternative ce serait très dangereux maintenant il va jouer je pense l'opinion publique première mesure du baromètre il voit Fille du ciel pour Paris Match une majorité de confiance un score majoritaire partout sauf chez les jeunes une fois de plus la génération ne fait rien n'a l'affaire c'est une question qui ne le concerne pas les français qui l'apprécient ne parlent pas de son âge et puis des très bons scores du côté des classes moyennes il va jouer sans doute l'opinion comme d'ailleurs Michel Rocard en son temps exactement il a été très populaire pendant 3 ans François Mitterrand l'était aussi il ne faut pas l'oublier François Mitterrand qui citait dans ses interventions télévisées très souvent Michel Rocard hier Emmanuel Macron n'a pas été en capacité de citer Gabriel Attal il a parlé deux fois du vrai ministre et du point de vue de la popularité des présidents c'était d'une autre époque alors il y a le chef du gouvernement Gabriel Attal mais il y a aussi les ministres et pour ceux qui ont fait leur premier pas cette semaine on a constaté qu'ils avaient rencontré on va dire pour être gentil des fortunes diverses ainsi la ministre de l'éducation nationale de la jeunesse des sports des jeux olympiques j'en passe et des meilleurs le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle s'est pris les pieds dans le tapis à peine promuée elle a visité un collège des Yvelines avec Gabriel Attal vendredi dernier et interrogée sur la scolarisation de ses trois fils à Stanislas établissement parisien privé et très élitiste voici ce qu'elle a répondu très bien on va aller sur le champ du personnel et bien allons-y moi je vais vous dire pourquoi nous avons scolarisé nos enfants à l'école Stanislas je vais vous raconter brièvement cette histoire celle de notre aîné Vincent Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique à l'école Littré et puis la frustration de ses parents mon mari et moi qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés et à un moment on en a eu marre comme des centaines de milliers de familles qui à un moment ont fait un choix d'aller chercher une solution différente Alors elle s'est excusée dès le lendemain par communiquer la ministre expliquant regretter je cite que ses propos aient pu blesser certains enseignants de l'enseignement public mais trop tard le mal était fait la communauté éducative les syndicats d'enseignants et la FCPE la principale fédération de parents d'élèves ont fondu comme un seul homme sur la nouvelle ministre il y a mieux comme démarrage non ? Oui surtout que ça continue ce matin encore elle s'excusait elle disait qu'elle avait pensé démissionner enfin ça n'en finit pas d'excuses devant l'Assemblée nationale hier c'est une communication de crise là qui est vraiment assez catastrophique Qu'aurait-il fallu faire ? Déjà on avait le cas Gabriel Attal Papendia cette question elle est déjà posée du privé et ils ont réussi à répondre même Papendia qui n'était pas un roi de la communication il a réussi Ils sont en étaient sortis puisque ses enfants étaient scolarisés à l'école alsacienne autre établissement élitiste du 6ème arrondissement Et Gabriel Attal lui on lui a posé la question juste avant qu'il soit ministre de l'éducation nationale vous connaissez pas le public vous avez été dans le privé pareil école alsacienne il s'en est très bien sorti Déjà pourquoi ça n'a pas été préparé ? Si elle était trop jeune pour répondre il y a moyen quand même de lui préparer des arguments des punchlines pour répondre à ça et de couper court à la discussion parce qu'en plus les français ils s'en fichent ils considèrent que c'est une situation personnelle un choix personnel on n'en fait pas plus que ça son problème c'est qu'elle a attaqué l'enseignement public elle a attaqué ouvertement une école d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit ce matin j'aurais jamais dû citer l'école Littré et elle est rentrée dans un autre monde des revendications des professeurs on peut comprendre qu'il l'ait mal vécu et puis surtout et c'est ce qu'on a entendu hier quand elle s'est déplacée alors ça aussi déplacement à l'école de Littré c'est complètement fou Tiens l'école de Littré d'ailleurs elle s'y est rendue effectivement hier cette école où l'un de ses enfants était scolarisé et le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle n'a pas été accueillie je réalise rose par les parents d'élèves et des enseignants on écoute quelques instants cet extrait c'est assez éloquent ça démarre mal Arlette Chabot pour Oudéa Castera c'est pas très bien parti c'est effectivement une suite d'erreurs de communication parce que d'abord effectivement il y a un doute sur les raisons pour lesquelles elle a changé effectivement d'établissement donc elle fait ce qu'elle veut mais en tout cas il ne fallait pas donner une explication si ce n'est pas la véritable explication oui parce qu'il faut rappeler que Libération révèle que son fils aîné scolarisé dans cette fameuse école d'Itré dans le 6ème n'a été scolarisé que 6 mois dans cet établissement public et que son ancienne enseignante affirme qu'elle n'a jamais été absente absolument et puis on a l'un de nos confrères qui a scolarisé aussi ses enfants dans cette école d'Itré a témoigné qu'effectivement les profs les enseignantes n'étaient pas absents donc tout ça est un peu problématique deuxièmement il y a aussi Stanislas et l'aide puisque c'est évidemment un établissement sous contrat avec l'État il y avait une inspection qui a été diligentée par l'éducation et un rapport remis à Papandiaï dont on n'a pas le contenu il y a un soupçon effectivement d'homophobie et autre chose du même genre ou sur des enseignements qui vont au-delà dans les recommandations de comment dirais-je de principes ou de préceptes liés à la religion catholique qui est enseignée dans cet établissement donc tout ça à mon avis est apparemment terminé mais ça n'est pas forcément complètement terminé parce que notamment je trouve que cette histoire de rapport est quand même un sérieux boulet et revient aux accusations du début et donc aux interrogations sur les choix de la ministre alors sur la ministre toutes les oppositions de gauche PS France Insoumise PCF appellent à sa démission et c'est mal parti pour cette ministre qui avait quand même on le disait en préambule un certain nombre de chantiers titanesques dans son portefeuille c'était quoi c'était mission impossible pour elle dès le départ mission impossible parce que comme on l'a dit la question de l'école est une question inflammable et le départ de Gabriel Attal a suscité quelques remous même s'il a fait ce qu'il fallait quand il dit lors du jour de la passation avec madame Borne j'amène la cause de l'école à Matignon avec moi mais il devra donner beaucoup de signes c'est vrai que la crise appelle la crise moi je ne suis pas communiquant mais à un moment le silence c'est peut-être la meilleure chose ne pas aller à l'école Littré ne pas aller ce matin je crois que c'était sur RTL non je ne sais plus quelle était cette radio mais pour dire c'était Rachida Lassic c'était Rachida oui tout à fait c'est pas pareil voilà pour dire pour faire part un peu d'état d'âme mais ce qui est absolument fou et je le dis je l'assume c'est que le constat qu'elle fait le fait qu'elle ait mis son enfant du public au privé mais c'est quelque chose qui n'est plus un débat en France on a vu des personnes qui l'ont critiqué je pense à un parlementaire de gauche qui a dû avouer aussi bah oui j'ai mis mes enfants dans le privé vous pensez au socialiste Jérôme Guelch pour ne pas le citer pour ne pas le citer et ça n'a pas d'importance mais en tout cas ce n'est plus la guerre scolaire on n'est plus sur 84 on n'est plus sur 94 et la révision de la loi Fallou les français comme sur beaucoup de sujets sont passés à autre chose maintenant c'est vrai que l'idée d'un pack le 15 de France le gouvernement resserré ça peut donner des gages en termes d'efficacité en termes de communication mais je pense que si les français on leur avait dit il n'y a pas 15 ministres mais 22 ça n'aurait pas déclenché grand chose et c'est peut-être là où est le problème même si est-ce que la crise n'a pas de la crise je trouve que le président hier lui a donné un sacré coup de main il l'a absout et puis surtout il a dit en prenant son cas même moi et il a fait référence à un cas précis les ouvrières de Gade qui était la première prise de parole du ministre Macron sur Europe 1 où il avait fait entre guillemets cette bourde ministre de l'économie rappelons-le il avait dit que elles n'ont pas de vernis et certaines sont la militrées beaucoup sont illétrées et il s'était excusé il s'était excusé depuis il n'en a pas parlé lors de sa conférence mais il a quand même fait une série de sorties de route et de provocations on en a souvent parlé qui sont parfois assumées qui sont parfois assumées alors il n'y a pas que Amélie Oudéa Castara dans la vie et dans ce gouvernement il y a aussi Rachida Dati bien sûr la surprise du chef la surprise du président la semaine dernière sensation de cette équipe nommée ministre de la culture alors surprise de la ministre elle-même elle a clairement confirmé ce matin ses ambitions pour les municipales à Paris alors même que le président hier lors de sa conférence avait démenti tout deal tout accord entre la Macronie et les Républicains pour la campagne municipale 2026 à Paris c'était sur RTL on l'écoute tout le monde sait moi je me cache derrière rien pour reprendre une expression de Jean-Luc Mélenchon moi je n'ai pas de pudeur de gazelle ni de pudeur ni de gazelle peut-être de la pudeur mais bon voilà mais je ne veux pas oui je suis élue parisienne et vous serez candidate à la mairie de Paris mon objectif c'est Paris moi j'ai une volonté c'est de rassembler tous ceux qui veulent que ça change à Paris je suis déterminée et vous le savez donc ça ne change rien vous serez candidate à la mairie de Paris ? c'est dans 3 ans bien sûr je l'ai toujours dit je suis élue parisienne je l'ai été en 2020 et bien on va recommencer et je l'ai été avec Renaissance avec LLR et je l'ai été dans les vents contraires avec les résultats qu'on connait oui je fédérerai je rassemblerai tous ceux qui veulent qu'à Paris ça change alors moins d'une semaine après sa nomination Rachida Dati annonce qu'elle sera candidate elle dément donc plus ou moins ce qu'a dit le président hier concernant l'existence d'un accord sur Paris qu'est-ce qui se passe Arlette Chabou ? est-ce que le Dati Show a commencé et est-ce que Gabriel Attal a des raisons de s'inquiéter de sa remuante ministre de la Culture ? c'est le principe de précaution il faut bien surtout après ce qu'a dit le président de la République hier on n'a jamais parlé de Paris vous ne me croyez pas mais pourtant c'est vrai bon elle en a sûrement parlé avec quelqu'un si ce n'est avec le président en tout cas quand je dis principe de précaution il ne faudrait pas du coup les LR la poussent vers la sortie qu'il y ait des gens du LR qui commencent à se dire ah mais finalement moi je vais être candidate contre Rachida Dati elle marque son terrain c'est ce que vous voulez dire moi je veux dire elle marque son terrain puis du côté aussi des macronistes c'est exactement la même chose alors c'est vrai qu'il y a un candidat potentiel de moins qui s'appelle Gamayel Attal mais il y en a d'autres qui pouvaient y penser du côté d'Emmanuel Macron donc en tout cas c'est simple c'est ralliez-vous à mon panache blanc si vous voulez virer la gauche de la mairie de Paris il n'y a que moi point final mais est-ce qu'on peut sérieusement être ministre de la culture et candidate à la mairie en même temps c'est une question c'est formidable au contraire ça aide Paris c'est la culture donc les initiatives de Rachida Dati vont être multiples viser les villes et notamment Paris elle va faire des tests à Paris en disant regardez j'offre à Paris cette possibilité elle l'a dit dans le Parisien exactement donc elle va le faire et c'est formidable c'est un sérieux coup de main pour la mairie de Paris c'est le seul poste franchement c'est le poste idéal pour effectivement booster sa candidature à la mairie de Paris alors dans le Parisien dimanche elle expliquait son ambition je cite bâtir une nouvelle culture populaire pour tous d'accord sur le fond mais est-ce que Gabriel Attal a du souci à se faire avec cette ministre très rhumante je ne sais pas s'il a du souci à se faire c'est quelqu'un ce n'est plus une femme politique c'est une marque elle est connue de tous et de toutes elle est forte dans la catégorie populaire elle est très forte à gauche c'est une des personnalités préférées des français elle s'est émancipée du sarcosisme depuis très très longtemps même si elle reste proche de l'encher elle reste très proche il a peut-être oeuvré pour sa promotion au gouvernement on peut le soupçonner on peut le soupçonner mais ça reste entre nous non moi ce que je trouve très intéressant dans ce qui s'est passé ce matin dans sa matinale qu'elle soit candidate en 2026 mais elle l'a dit je crois le soir de sa défaite de juin 2020 et lorsqu'Anne Hidalgo a été réinvestie en juillet 2020 la question c'est le timing et la veille le président dit que Paris n'a pas été sujet maintenant et ça a été dit dès que rappelez-vous jeudi dernier jusqu'à 16h-17h tout le monde parlait d'un remaniement sans effet waouh l'effet waouh c'était Gabriel Attal dès qu'on a parlé de Rachida Dati ce qui est venu à l'esprit de tout le monde c'est que cette nomination c'est la première pierre c'est le premier pas vers une possible alternance à Paris puisque compte tenu du mode de scrutin que ce soit PLM Paris-Lion-Marseille ou pas une défaite de la gauche d'un tendance passe par non pas un jeu à 3 mais un jeu à 2 avec Renaissance la majorité avec LR avec comme tête de liste Rachida Dati pour faire tomber la gauche bâtir une nouvelle culture populaire pour tous disait-elle est-ce qu'elle est crédible Rachida Dati dans la mesure où on sait bien que quoi que mère du 7ème voilà la culture c'est pas forcément son dossier privilégié sur lequel elle est la plus forte oui mais la culture c'est aussi une question de personnalité une question de bagout une question d'incarnation on l'a vu avec Jack Lang on l'a vu à chaque fois que la culture a pu prendre le pas sur d'autres choses ou en tout cas prendre sa place c'était grâce à des personnalités comme ça donc je pense que ça elle saura faire en tout cas s'il y a moyen de gratter quelque chose et de communiquer sur ça je pense qu'elle sera faire moi je pense que c'est un atout terrible pour le gouvernement c'est un atout pour elle et c'est un atout pour le gouvernement et en plus une prise de guerre des républicains à inscrire dans la colonne active ah bah oui je pense complètement et vous l'avez dit c'est une personnalité reconnue connue, reconnue vraiment électron libre très forte en communication à elle aussi c'est une prise de guerre quand même des républicains je pense que ça amuse Emmanuel Macron de déshabiller au fur et à mesure les républicains c'est plutôt une opération réussie pour le gouvernement et pour elle comme vous l'avez dit Arlette pour construire sa candidature un peu très à l'aise le problème c'est est-ce que ça va donner des idées à d'autres maires LR de Grande Ville qui vont se dire après tout voilà pas François Baroin a priori on parlait d'Arnaud Robinet le maire de Reims oui et puis il y en a d'autres qui peuvent effectivement se dire mais après tout c'est pas idiot finalement ils vont pas rentrer au gouvernement mais l'alliance voilà elle se prépare c'est un très très mauvais coup quand même pour les républicains un de plus ils sortaient un peu contents de l'adise d'immigration ils avaient un peu gagné puis là paf ils se reprennent une baffe ils avaient redoré leur blason et là c'est la rechute merci pour ces explications fortes instructives on se quitte quelques instants et on se retrouve très vite pour évoquer les nouveaux appétits du Rassemblement National à tout de suite Radio J ça reste entre nous Arlette Chabot Émilie Zapalski Frédéric Dhabi le Rassemblement National qui lance sa grande offensive d'hiver Marine Le Pen et Jordan Bardella ont accordé un long très long entretien au journal du dimanche dans lequel la finaliste des présidentielles 2017 et 2022 annonce la couleur je cite j'ai pris la décision comme potentielle candidate à la présidentielle de présenter aux français celui qui serait le premier ministre si j'étais élu on a compris c'est donc Jordan Bardella ce ticket est absolument nécessaire parce que les français doivent savoir qui sera le chef du gouvernement s'ils nous font confiance fin de citation est-ce qu'elle ne va pas un peu vite en besogne Marine Le Pen la présidentielle c'est quand même dans 3 ans et demi et on constate qu'elle parle quasiment pas des européennes dans cette interview Frédéric Dhabi oui alors c'est vrai que c'était une interview qui avait plusieurs dimensions montrer comment dire qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette je ne parle pas d'un ami de 30 ans mais de cette proximité entre Marine Le Pen et Jordan Bardella montrer que l'alternative c'était elle les européennes je ne vais pas dire que c'est gagné ça n'aurait absolument aucun sens mais c'est quand même le scrutin que le FN a gagné en 2019 avec 25% qu'il a regagné en 2014 et en 2019 c'était relativement serré et puis une fois de plus le cycle électoral est un atout extraordinaire pour Marine Le Pen et le Rassemblement National puisque qu'est-ce qui fait que les campagnes de 2017 et de 2022 ont été finalement compliquées c'est qu'il y avait eu entre des européennes très favorables et la présidentielle une autre élection nationale les élections régionales de 2015 de 2021 où l'ERN avait fait des bons scores de premier tour et avait pâti de la logique d'élimination au second tour ça avait par contre ce terme un peu trivial coupé les pattes entravé la dynamique de Marine Le Pen là on est sur un cycle électoral absolument inédit pas d'élection en 2025 des municipales qui sera dur à traduire nationalement et personne n'attend que le RN gagne Paris Montpellier ou Lyon et donc sauf dissolution sauf scrutin national qu'on ne peut pas prévoir ici et maintenant on a un RN qui peut être mis sur orbite maintenant ça avec 2027 c'est très très loin il y a un agenda quand même judiciaire pour Marine Le Pen et puis pardon il y a cette irrésistible ascension de Jordan Bardella vous parliez du JDD tout à l'heure il y a eu un sondage IFOP dans le JDD où on peut être frappé par le score de Marine Le Pen 33% en premier tour c'est du jamais vu on parlait de François Mitterrand c'est un sondage présidentiel tout à fait présidentiel à un point près du score stratosphérique de Mitterrand en 88 mais par contre ce qui m'a le plus frappé c'est Jordan Bardella jamais testé dans une présidentielle il n'a jamais ouvert la moindre le moindre gond de porte le moindre interstice à une candidature on le trouve alors ce n'est qu'un sondage à 27% un score de qualifié pour le second tour imaginons un Bardella en majesté le 9 juin prochain au soir des élections européennes ça peut peut-être changer les choses alors justement Jordan Bardella dans la même interview au JDD il l'assure je cite la question n'est plus de savoir si nous allons arriver au pouvoir mais quand il prend un peu la grosse tête non on l'a aidé moi je me souviens d'un Jordan Bardella au moment de la rencontre des rencontres de Saint-Denis qui lui ont été très favorables on a vu un homme avec une stature pas présidentiable mais quand même quelque chose de l'ordre d'un homme politique qui tenait la route moi j'ai l'impression qu'elle se projette oui même et c'est marrant parce qu'Emmanuel Macron en miroir fait la même chose ils sont vraiment dans un parallèle très proche sur l'après l'après Macron et l'après Marine Le Pen c'est ça qu'elle est en train de faire aussi c'est de prévoir la suite et on sait qu'en effet Jordan Bardella en plus qui ne porte pas le nom qui porte un nom fils d'immigré porte pas le nom Le Pen voilà ayant habité en Seine-Saint-Denis il a plein d'atouts que Marine Le Pen qui coince encore un peu Marine Le Pen donc elle se projette moi je dirais même plus c'est au-delà c'est comme si les européennes c'est quasi réussi c'est sûr la présidentielle et l'après c'est pas inintéressant parce que ce duo il marche super bien Marine Le Pen qui s'est mis en maire de la nation chaleureuse pouvoir d'achat lui qui est beaucoup plus incisif il assume le grand remplacement l'expression même sur des positions très identitaires plus radicales et on sait que ça plaît à une partie de l'électorat aussi donc comme ça il ratisse vraiment très très large ce duo il marche super bien là se montrer très proche ça coupe court en effet à tout ce qui pourrait être de il veut vous griller la place ou quoi non on marche très bien ensemble maintenant une fois raconté tout ça moi j'en reviens à l'argument qu'a donné Emmanuel Macron hier les ramener à la réalité les ramener au fait ils ont quelques figures qui commencent à émerger je pense à Jean-Philippe Tanguy je pense à Sébastien Chenu qui tiennent bien la route ils en ont pas quand même 10 000 ils sont pas hyper pointus sur l'économie qu'il reste quand même des points de fragilité énormes sur ça donc c'est très bien quand on parle pas quand on est de loin quand on voit en recul tout ce qui se passe ça va être plus compliqué et c'est peut-être que là les différents partis ont intérêt à les amener à débattre à aller sur des choses concrètes c'est toujours plus facile de faire rêver quand on n'a rien à faire concrètement il faut les mettre devant leurs responsabilités sur ça alors justement sur l'économie le RN a pris pas mal de bonnes résolutions pour 2024 notamment celle de rédiger enfin ce fameux programme économique qui jusqu'ici n'a jamais existé il faut le dire même si le parti avait déjà proposé plusieurs mesures comme les aides à la hausse des salaires à la baisse des impôts de production il était temps Arlette Chabot que le RN se penche sur l'économie oui il serait temps surtout d'essayer de bâtir un programme crédible qui peut être contestable mais crédible parce que sinon effectivement ça ne marcherait pas Emmanuel Macron a parfaitement raison de dire il faut arrêter de jeter l'anathème moral c'est pas beau ils sont pas bien c'est affreux etc l'extrême droite d'abord parce que le mot extrême droite n'a plus grand sens pour beaucoup de gens aujourd'hui donc il faut effectivement revenir aux fondamentaux c'est à dire que faites-vous demain et là-dessus il y a un exemple quand même c'est celui de Giorgia Meloni en Italie alors c'est pas évidemment les relations entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni sont pas bonnes du tout en même temps certains commencent à dire que le RN pourrait un peu regarder avec beaucoup plus d'amabilité Giorgia Meloni ou comment arriver au pouvoir effectivement elle n'a pas tenu ses engagements notamment sur l'immigration et deuxièmement elle arrive à mener sa barque elle a toujours une popularité importante en Italie donc un tout petit peu moins de Salvini qui éructe et qui n'est pas raisonnable et regarder ce qui est possible de faire quand on est on appartient à la droite extrême ou la droite radicale et qu'on arrive au pouvoir donc ça c'est à suivre dans les semaines qui viennent je ne sais pas qu'il y aura une réconciliation parce qu'encore une fois elles ne se ressemblent pas elles n'ont pas la même histoire il y en a une qui est effectivement sur le fond a priori beaucoup plus compétente c'est Giorgia Meloni mais la manière dont effectivement il faut que le Rassemblement National essaye de s'inspirer ou s'inspire de ce qu'a fait l'extrême droite en Italie parce que les Italiens vous disent mais ce qui s'est passé c'est pas pire qu'avant c'est peut-être pas mieux mais en tout cas c'est pas pire et elle tient la barque alors ça a surtout vocation ce programme économique à rassurer des milieux économiques et patronaux jusqu'ici très frileux vis-à-vis de l'extrême droite je rappelle que en décembre dernier lors d'une visite au salon des PME Jordan Bardella avait cru bon de se décrire comme je cite pro-business c'est quand même une rupture puisqu'en 2017 Marine Le Pen voulait je cite faire barrage à la finance Frédéric Dhabi oui c'est vrai que c'est une rupture c'est une partie de l'inflexion cette normalisation du rassemblement national avec une marque la marque Bardella qui n'est c'est la première fois qu'il y a quelqu'un de crédible au RN même présidentiable qui ne s'appelle pas Le Pen effectivement le duo marche très bien on voit quand même déjà la percée du RN dans des baromètres de l'IFOP celui auprès des TPE le baromètre fiducial n'oublions pas les TPE c'est les 0-19 salariés c'est 94% des entreprises en France mais il y a du côté des grosses PME du côté des grosses entreprises toujours une méfiance et l'idée moins d'un rejet a priori que d'un saut dans l'inconnu et toute proportion regardez c'était la crainte qu'avaient les milieux économiques sur 81 avec la gauche ça va être la fin de tout ça a été compliqué mais ça s'est finalement très bien passé entre la gauche de gouvernement et les milieux économiques les milieux patronaux c'est toute une série de clientèles électorales que le RN doit rassurer les personnes âgées même si dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure Marine Le Pen obtient 22% chez les retraités ça c'est très intéressant parce que les retraités ont toujours été une digue contre la progression du RN je quitte la logique de digue pardon mais n'oublions pas qu'en 81 François Mittan a été écrasé par Gilles Zardestin chez les personnes âgées le coeur de l'enjeu pour moi c'est les classes moyennes c'est le salariat où là de plus en plus Marine Le Pen a un atout très fort je voulais revenir d'un instant sur ce qu'a dit Arlette est-ce que le RN mais je me pose la question est-ce que le RN a intérêt de jouer la stratégie 2017 pour dire on arrive le Brexit la victoire de Trump et dire c'est un mouvement irrésistible est-ce qu'ils n'ont pas intérêt de jouer parce qu'il y a des élections américaines en 2024 est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à rester sur la solution à la française et ne pas jouer sur cette dimension internationale je me pose la question par rapport à ce que vous disiez sur Georgia Meloni est-ce que les françaises ont l'oeil rivé sur la côte transalpine je ne sais pas non c'est pas ça c'est juste un problème de crédibilité oui voilà c'est ça c'est-à-dire l'extrême droite au pouvoir il y a un exemple tout à côté c'est en Italie et ça se passe bien et ça n'est pas une catastrophe absolue il n'y a pas pour l'instant en tout cas il n'y a pas des manifs des stations énormes dans les rues il n'y a pas des patrons qui disent c'est la faillite donc ça se passe pas trop mal et puis on voit bien aussi que des mouvements d'extrême droite sont associés au pouvoir dans d'autres pays européens et c'est pas non plus une catastrophe donc je pense que c'est en ce sens là mais je pense que Marine Le Pen effectivement même si Trump est favori ne fera pas comme elle l'avait fait il y a 8 ans à la Trump Tower pour espérer le croiser ça ça ne marchera pas alors on parlait tout à l'heure du gouvernement de Gabriel Attal notamment de Rachida Dati est-ce que ces deux personnalités c'est ce que me disait hier un cadre macroniste avec qui je discutais ne sont pas justement des nominations des castings de campagne pour faire pièce à cette irrésistible ascension du RN en vue des européennes c'est ce qu'on a tout de suite senti quand on a vu Gabriel Attal parce que c'est vraiment la même génération un peu le même type et on en parle beaucoup même avant qu'ils soient premiers ministres Gabriel Attal Jordan Bardella c'est un peu des équivalents sur le côté ils ont fait railler ensemble ils sont bons et Gabriel Attal est monté souvent en débat de ce côté-là donc oui forcément et Rachida Dati également pourra faire face en vue des européennes on sent bien que c'est aussi un gouvernement de combat pour ce combat-là vis-à-vis du Rassemblement national et Emmanuel Macron en avait parlé dès ses voeux donc oui il y a forcément ça moi je dirais que le point faible et vous l'avez dit enfin le point fort du Rassemblement national c'est le parti politique qui s'est bien murmuré à l'oreille des classes moyennes et on voit bien que tout le monde essaie de se disputer ces classes moyennes je pense à Gérald Darmanin qui avait essayé cette offensive fin août mais qui n'avait pas été très réussie tout le monde essaie de monter et même Emmanuel Macron hier je ne sais pas si vous avez entendu à un moment il a parlé sur les émeutes il a été questionné sur les émeutes il a parlé des familles monoparentales un terrain que Marine Le Pen ça fait longtemps qu'elle est dessus et ça ça fait partie depuis le congrès de Lyon et ça ça fait partie vraiment des choses qui peuvent changer et aucun autre parti que le RN n'arrive même à la gauche alors que ça pourrait être vraiment un domaine dans lequel ils pourraient se vautrer et y être ils ne sont pas du tout là on n'arrive plus à récupérer la main sur les classes moyennes Frédéric Dhabi est-ce que cette irrésistible ascension de Jordan Bardella dans les sondages et ce break comme on dit en tennis de 10 à 12 points est-ce qu'il est réductible souvenez-vous en 2019 la campagne avait permis de réduire cette avance Nathalie Loiseau même si c'était pas forcément la plus charismatique des candidates avait quand même réussi à talonner Jordan Bardella je vais être sincère personne ne peut dire que ça va être réduit ou pas mais en 2019 il y avait un écart très très léger parce que la campagne européenne avait coïncidé avec un vrai rebond d'Emmanuel Macron après le mouvement des gilets jaunes le grand débat et l'idée qu'il écoutait le plus et surtout on le disait un investissement majeur et massif dans la campagne en tout cas 10 points d'avance c'est quand même très important sur un scrutin qui pourrait être figé avec n'oublions pas une campagne très courte avec les ponts du mois de mai la campagne réelle va durer 3 semaines est-ce que très rapidement Arlette Chabot à tal c'est le bon casting pour contrer Bardella c'est une des raisons pour lesquelles il a été choisi tout le monde l'a bien compris après que se passe-t-il si effectivement la liste de la majorité perd et à 5-6 points derrière la liste du rassemblement national qu'il est l'avenir du gouvernement de Gabriel Attal ou de Gabriel Attal lui-même la question se posera sans doute et bien merci à tous les trois pour vos infos explications lumineuses et éclairage nous savons tout des dessous de la conférence de presse présidentielle des premiers pas de l'équipe de Gabriel Attal et des grandes manœuvres en cours au rassemblement national vers les européennes on se retrouve la semaine prochaine mercredi 21h avec comme d'habitude les meilleurs décriveteurs de la politique nationale et d'ici là bien sûr je compte sur vous et votre discrétion tout ce qui est à Radio-J reste à Radio-J tout ceci reste entre nous excellente soirée et à très bientôt